Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Je commence à 9h40. Voilà, Elsa commence à 9h40. Donc comme je ne travaille pas aujourd'hui, vous n'étiez pas au courant puisque je n'ai pas vlogué hier ni avant-hier. Mais hier au travail, on nous a annoncé qu'on ne travaillait pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, repos, enfin repos façon de parler parce que j'ai beaucoup de ménage à faire. Là je vais m'en aller faire mes courses du coup puisque j'emmène Elsa au collège. Et puis quitte à être surchemillée, autant rendre le temps productif. Donc aujourd'hui, ça va être course, ménage, voilà quoi. J'ai un colis à récupérer aussi au relais là puisque je vais surchemillée. D'ailleurs on va partir un peu avant, comme ça je passerai au relais avant de t'emmener parce que c'est sur ma route. Et sur vos retours, je sais que je ne vais pas y penser. Et puis ce métier, je récupérerai les gars. Ce soir, il faut que je pense, enfin cet après-midi, il faut que je pense à faire cuire mes couplées parce que c'est pour ce soir. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser, je vais emmener Elsa au boulot. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai rentrée au boulot. Je vais emmener Elsa au collège, pardon. C'est ton boulot aussi quand même. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 14h10. Un peu tard, n'est-ce pas ? Du coup, je vais faire un petit brin de ménage et je repars à 15h45 pour aller chercher Elsa au collège. Puisque non seulement elle a commencé une heure plus tard ce matin, mais elle a aussi commencé une heure plus tôt. Enfin, elle quitte une heure plus tôt ce soir. Donc je pars de chez moi, oui. On va dire 15h40 pour être sûre. Donc voilà, du coup, je vous avais dit que je reviendrais un petit peu sur ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Donc c'est vrai que si je n'ai pas vlogué lundi, non, c'était mercredi, pardon. C'est parce que j'étais en déplacement et que clairement, je n'ai pas eu le temps. Donc c'est vraiment la seule raison qui a fait que je n'ai pas vlogué. C'est que ça a été une journée complètement dans la course, en fait. Après, il y a eu jeudi, donc hier. Et en fait, hier matin, je suis partie un peu à la bourre. Donc je n'ai pas eu le temps d'ouvrir le vlog. Et ensuite, la journée est passée. Quand je suis rentrée le soir, je suis rentrée à l'heure normale. Mais c'est vrai que comme m'a expliqué ce qui s'était passé hier midi avec Adam, et clairement, ça m'a calmée. Ensuite, je venais d'avoir l'information de ma paye. Parce que pour la nouvelle, le mois d'août qui devait m'être payé en intégralité et du coup compensé par des déductions de jours petit à petit sur les mois de l'année, en fait, ben non, on m'a déduit tous mes jours ce mois-ci. Donc là, en fait, en gros, on m'a retiré trois semaines de ma paye. Voilà. Donc, j'ai touché 403 euros, je crois, ou un truc du genre. Ça, ça m'avait un petit peu foutu un coup au moral aussi. Et puis, ben du coup, quand je suis rentrée et que j'ai vu, j'ai su pour Adam, ça m'a refoutu un coup au moral. Et ensuite, j'ai eu Eric qui me prend la tête pour une chose, qui veut absolument faire acter dans l'acte de divorce. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ben forcément, on s'est pris la tête. Enfin, on ne s'est pas forcément engueulé. Mais moi, il m'a mis sur les nerfs, en fait. Et du coup, ça m'a saoulé. Et l'accumulation de ces choses-là d'hier, en plus, tout ce que j'ai, comment dire, encaissé, en fait, tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, parce que ça fait quand même un an que j'encaisse, là. Et ben, il fallait que ça sorte à un moment. Ça fait déjà quelques temps que je me disais que le jour où je vais craquer, ça va péter, quoi. On ne va pas louper. C'était hier, donc. J'ai craqué. Bon, en même temps, il fallait que ça sorte. Ça fait du bien, vous voyez. Je me sens quand même clairement mieux aujourd'hui. Mais voilà, hier, j'ai senti, en fait, que ça montait, ça montait, ça montait. Au bout d'un moment, j'ai dit aux enfants, je suis désolée. Mais je vais aller m'isoler un petit peu. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, eux, ils étaient en train de faire des activités diverses. Donc, ils n'étaient pas forcément en demande de moi. Et donc, du coup, je leur ai dit, je vais aller dans la salle de bain. Je vais prendre un bain, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de m'isoler. Et comme j'ai vu qu'il s'inquiétait, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, j'accumule trop de choses, en fait. J'encaisse trop de choses depuis plus d'un an. Et je lui ai dit, à un moment, il faut que ça sorte. Je lui ai dit, vous, quand vous êtes énervés, vous avez besoin de pleurer. Moi, c'est pareil. Je lui ai dit, donc là, je vais aller pleurer un bon coup dans la salle de bain. Et puis après, ça ira mieux. Et du coup, il m'a fait un câlin. Il me dit, je suis désolée, maman. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas toi, en fait. Et du coup, je suis montée. J'ai pris un bain. J'ai beaucoup pleuré, clairement. Je suis restée une heure dans le bain parce qu'en fait, je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Tellement, je pense que ça soulageait, en fait, de laisser sortir tout ça. Mais du coup, une heure. Une heure de larmes. Et je me suis dit, à tous les coups, ce soir, je vais me retrouver toute seule. Une fois que les enfants seront couchés, ça va repartir. Et en fait, non. J'ai regardé la saison 9 de Clem qui est en replay sur TF1. Et puisque la saison 10 va arriver, pas tout de suite, tout de suite, mais au printemps, je crois. Donc, on va enchaîner. Mais là, il y avait ça en replay. Je ne savais pas quoi regarder. Donc, j'ai mis ça. Et du coup, en fait, comme c'est un petit peu triste, j'ai versé quelques larmes. Mais ça n'a pas relancé mon coup de blouse que j'avais eu en fin de journée. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ce matin, j'ai été hyper active. Du coup, j'ai fait des courses. J'ai acheté un petit peu tout. J'ai principalement rempli le frigo. Du coup, quand je suis rentrée, avant de remplir mon frigo, je vais le nettoyer. Et oui, j'ai racheté. Là, pour le coup, comme pour l'instant, j'ai eu une petite partie de ma paye. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir récupérer le reste. Donc, là, dans l'immédiat, j'avoue, je n'ai pas fait énormément de courses. J'ai repris du fromage, du beurre, des oeufs, des yaourts, tout ce qui est jambon, blanc de poulet, lardon, knacky. J'ai acheté de la viande hachée. J'ai acheté des galettes de légumes. J'ai acheté des poêlées de légumes. Enfin, de quoi manger, quoi. Des pommes de terre isolée. Je ne sais plus. Enfin, si je me suis pris des choses que j'ai mises dans mon sac, je me suis pris un petit carnet pour noter mes achats, en fait, au fur et à mesure que je dépense mon argent. Et parce que souvent, j'oublie, en fait, au moment où je veux l'enregistrer dans mon tableau, et bien, en fait, c'est trop tard, je ne me souviens plus. Donc, je me suis racheté des lames de rasoir. Ça vous intéresse ? Je me suis acheté un mascara parce que mon mascara Chanel que j'avais dans ma trousse de toilette, que j'avais déjà présenté dans une des vidéos par rapport au make-up. Moi, j'ai un make-up très simple. Très simple. Je ne suis pas du tout douée pour me maquiller. Je vous ai juste montré, en fait, sur tous les produits que j'utilisais. Et donc là, j'ai acheté le Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Donc, je vais voir ce que ça donne. Là, aujourd'hui, j'ai mis le reste de mon Chanel, mais il arrive au bout. Vous voyez bien, on ne le voit même pas. Ça ne se voit quasiment pas que j'ai mis du mascara. Si je me mets... Oui, ça se voit un petit peu. Mais à cet œil-là, on dirait que je n'en ai pas. Donc, bon. J'avais vraiment envie de le renouveler parce que... Par contre, je n'ai même pas regardé. Ah si, j'ai pris noir. Ça, c'est mon truc, ça. Je fais mes courses et puis en fait, je ne regarde pas ce que je prends. Du coup, je me suis acheté des stylos feutres parce que j'aime beaucoup écrire au stylo feutre. Et j'ai racheté un stylo gommable pour Adam pour faire ses leçons le soir à la maison parce qu'il a ça à l'école qui est très bien. Mais à la maison, en fait, lui, il est frustré dès qu'il fait une erreur. Il faut changer de page. Donc là, il va pouvoir gommer. Comme ça, il restera sur la même page. Voilà. Et je me suis acheté aussi une poudre libre. Du coup, j'ai pris ça au supermarché parce que vu mon budget du moment, je n'ai pas dépensé des mille et des cents. C'est vrai qu'habituellement, j'achète tous les cosmétiques chez Nocidé puisque c'est vrai qu'en termes de lotion pour le visage, tout ça, j'utilise des produits Lancome. Mascara, j'utilise Chanel. Mon crayon à sourcils, c'est Chanel aussi. Avant, je prenais mon fond de teint chez Dior. J'ai toujours acheté des produits de marque, en fait. La lotion, honnêtement, pour le visage, je ne la changerai pas, je pense, parce qu'elle sent vraiment trop trop bon. Par contre, je pense que je vais utiliser de l'eau micellaire pour me démaquiller puisque ça fait un moment que je n'ai plus de démaquillant. Et en fait, j'utilisais mon gant microfibre, mais j'ai l'impression qu'il m'assèche la peau, en fait. Donc comme maintenant, j'ai mes lingettes lavables, du coup, je vais utiliser mes lingettes lavables avec de l'eau micellaire. C'est vrai que le gant microfibre, c'était bien parce que du coup, on n'avait pas du tout de produit. C'était vraiment à l'eau. Mais non, je me rends compte que ma peau, elle est hyper sèche depuis que j'utilise ça. Donc je vais repartir sur des lingettes et de l'eau micellaire comme ça au moins. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Enfin, moi, j'adore les cosmétiques parfumés, même si je sais que ce n'est pas bon pour la santé parce que je sais que c'est là-dedans qu'il y a le plus de perturbateurs endocriniens et tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est mon truc. Les produits de beauté qui sentent bon, j'adore ça. Donc je me suis achetée. Du coup, je voulais vous montrer une poudre libre pour mettre par-dessus le fond de teint, l'anticerne et tout ça. Parce que quand je mets de l'anticerne, en fait, il ne tient pas sur ma peau. J'ai mon anticerne aussi. C'est de la marque. C'est un Yves Saint-Laurent. C'est le touche-éclat. Et en fait, il ne tient pas. C'est liquide. Donc je le mets. Mais en fait, après, il sent... Je trouve que ce n'est même pas qu'il s'en va. Il tient. Mais en fait, je trouve que le... C'est comme si ça se voyait, en fait, la matière sur ma peau. Et la vendeuse de chez Nocibé m'a dit que c'est parce que je ne mettais pas de poudre libre par-dessus. Donc du coup, j'ai acheté une poudre libre que j'ai là. Je ne l'ai même pas ouverte. C'est ça, mais... Je ne sais même pas s'il y a un tampon dedans, si je dois la mettre au pinceau, si... Je ne sais pas du tout. Alors, j'ai pris Maybelline Lasting Fix. Poudre libre, fixante, matifiante, longue tenue. Oh là là, la fille qui ne connaît rien au make-up. En fait, je vais vous montrer avant d'enlever. Vous voyez les petits trous là ? Ça va libérer la poudre sur cet espace-là. Et moi, je vais venir tapoter avec mon pinceau sur cet espace-là. Donc en fait, il faut, avant de l'ouvrir, il faut secouer un petit peu pour faire tomber de la poudre et ensuite le retourner, l'ouvrir et utiliser la poudre qu'on aura mis à cet endroit-là. Mais là, pour l'instant, il y a un collant pour coucher les trous. Ce qui est quand même assez intelligent, je dois le dire. Hop, j'en laisse ça sur la boîte de valoir. Alors, je vais faire un test. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, j'ai mis de la poudre. Donc maintenant, avec mon pinceau, il faut que je tapote et que j'applique par-dessus mon fond de teint, mon anti-cerne et tout ça. Je vous parle de ça. Ça fait un bail que je n'ai pas mis l'anti-cerne. Il te montre pas, d'ailleurs, parce qu'il fait tellement chaud. Mais demain, j'ai envie de me faire plaisir parce que je me fais une après-midi fille avec ma copine Emeline que j'ai croisée d'ailleurs ce matin chez Leclerc. Mais c'est incroyable. Elle me ment parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se voir. En fait, elle a sa vie de famille. Elle est en couche avec ses enfants, etc. Et elle me dit souvent, mais pourquoi tu ne viens pas me voir quand ça ne va pas, etc. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, malheureusement. Et en fait, là, ça fait quelques semaines déjà qu'on s'était dit qu'on allait se faire une journée fille. Donc que normalement, on devait faire le week-end dernier puisque techniquement, c'était censé être le week-end d'Éric. Sauf que ça s'est retrouvé être mon week-end. Donc, forcément, comme il ne les a pas pris, je ne pouvais pas sortir. Donc, je ne suis pas sortie. Désolée pour les bruits de plastique. J'essaye de déballer mon mascara. Et du coup, on ne l'a pas fait ce week-end. Mais là, on va le faire là, demain. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc, voilà. Eh bien, du coup, je vais vous laisser. Je vais appeler pour débloquer mon ordi. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec le ménage parce qu'après, je vais devoir aller chercher Elsa et je ne voudrais pas me retrouver à court de temps. Enfin, le ménage, je peux aussi le faire après que les enfants soient rentrés. Ce n'est pas le problème. Ou même demain matin. Bon, je vous laisse et puis je m'active. Non, mais quand on a la poisse, vous pensez que c'est pour un jour ou c'est pour toujours ? Parce que franchement, j'en ai marre, quoi. Tout ce qui m'est arrivé dernièrement, là déjà, j'en avais un peu ras-le-bol. Mais là, je pense que ça couronne le tout. J'ai appelé pour mon ordinateur. Donc, le gars me dit, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Je lui dis, ben non, ça ne marche pas. Et là, il me dit, si, pourtant, on met toujours ça. Je dis, ben oui, mais là, ça ne marche pas. Il me dit, essayez 4, 3, 0. Je lui dis, j'ai déjà essayé. Je vais le refaire, mais j'avais déjà essayé. Ça ne marche pas. Donc, il me dit, ok. Il me dit, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce que... Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça fait ça ? Normalement, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. On met toujours ça, justement, pour que tout le monde mette la même chose et que le mot de passe, ce soit ça, quoi. Et il me disait, pour que les clients, justement, ne soient pas embêtés. Ben, ça ne semble pas fonctionner. Donc, il me dit, ben sinon, je vais devoir procéder au retour. Je me dis, c'est-à-dire ? Et là, il me dit, ben, il faut que vous nous renvoyez votre ordi pour qu'on le débloque. D'accord. Et donc, je n'ai pas d'ordi pendant combien de temps ? Et là, il me dit, ben, une semaine, deux semaines. Il me dit, je ne peux pas savoir à l'avance. Ça va dépendre de ce qu'il a. Je me dis, ben, techniquement, il n'a rien. En fait, il fonctionne très bien. Je me dis, c'est juste le mot de passe qui pose problème. Et du coup, il me dit, ben, ouais, le temps que je débloque le mot de passe. OK. Donc, je suis désolée. Nous allons encore avoir une période sans vlog. Ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Je suis assez... Enfin, je ne vais pas dire énervée parce que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas énervée. Mais je suis hyper déçue, en fait, de voir que ça s'enchaîne, quoi. Il n'y a jamais rien qui se passe correctement. Là, du coup, avec ce qui s'est passé avec mon salaire, j'ai évidemment annulé la voiture de location que j'avais réservée pour ce mois-ci et que je devais récupérer demain, normalement. Quand je l'ai su hier, j'ai appelé et je pouvais encore annuler. Donc, j'ai annulé. Logique. Mais franchement, je suis saoulée, quoi. Je me dis, je ne sais pas si, à un moment, ça va s'améliorer, en fait. Si les choses, elles vont changer et que je vais avoir de la chance. Est-ce que c'est possible, en fait, qu'un jour, dans ma vie, j'ai de la chance ? Je ne sais pas. Pourquoi je suis aussi poissarde dans la vie ? Je ne comprends pas. Mais bref. Du coup, je commence mon ménage. J'ai une heure, pile-poil, pour ranger, nettoyer. Et après, je vais chercher Elsa et j'ai largement le temps de le faire. Donc, c'est parti, j'y vais. Bon, je vous reprends, il est 15h40 et je suis loin d'avoir terminé, finalement, ce que j'avais prévu. Je pensais vraiment ne pas en avoir pour longtemps. Mais au final, je mets plus de temps que d'habitude. Donc, ce n'est pas gravissime en soi. Je peux finir après le retour des enfants. De toute façon, puisqu'on est vendredi. Donc, déjà, même si on fait les devoirs et que c'est plus long que d'habitude, franchement, ce n'est pas très grave. Donc, là, j'ai regardé. Du coup, j'ai fait du tri. Ça, c'est pour partir à la poubelle. À côté, c'est les jeux que les enfants doivent ranger. Le carnet aussi. Donc, voilà. Bon, du coup, c'est parti. Je vais terminer là deux, trois petits rangements puis je vais partir chercher Elsa. Bon, je vous reprends. Il est 19h. Non, enfin, bientôt 19h. Il est 18h55. On se regarde un petit peu la télé le temps que le poulet cuise parce qu'en fait, j'avais complètement zappé de mettre mon poulet au four. D'ailleurs, je n'ai pas préparé tout le goût pour mettre avec. Donc, je m'en occupe. Et puis, et puis, et puis... Non, non, non. Puis après, on va manger. Et après manger, on ira manger. On ira marcher, pardon, avec Laura. A priori, tout le monde ne veut pas venir mais on va essayer de se bouiller un petit peu. Voilà. Bon, du coup, on repart à l'apéro. Bon, il est 20h50. On part marcher. Vous avez vu, il fait presque nuit déjà. Il deg. On ne va pas marcher longtemps, je pense. Mais en fait, mes pommes de terre ne voulaient pas tuire. Donc, en fait, on a mangé assez tard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, je suis un peu deg. Mais ce n'est pas grave. On va marcher quand même, même si on marche moins longtemps. Moi, j'étais déjà à 7200 pas tout à l'heure quand on est rentré de l'école. Donc, je pense que mes 10 000 pas, je vais les faire. Je ne partage pas la boule. Si, tu partageras. Donc, je vais faire mes 10 000 pas, ça, c'est sûr. Donc, je suis bien contente. Mais comment il voit toute la boule ? On y va. Du coup, Laura est déjà partie. Donc, on va aller la rejoindre. Je ne sais pas exactement où elle est. Mais on va se retrouver sur la route. Je vous reprends, il est 22h23 exactement. On a été marcher quand même un petit peu. Du coup, j'ai fait mes 11 400, je ne sais pas combien de pas. Donc là, les enfants sont en train de débarrasser la table puisque effectivement, on est parti marcher. Il était déjà 20h45, comme je l'ai dit juste avant. Donc là, c'est vrai qu'on est rentré. Ils débarrassent la table et puis je vais les emmener au lit parce que demain matin, nous nous levons de bonheur parce qu'en fait, on a découvert qu'il y avait la matinée porte ouverte demain matin pour les activités extrascovières. Alors, on a cherché pendant pas mal de temps ce qu'on voulait faire. Adam m'avait réclamé pendant longtemps de faire du vélo et je suis désolée, j'ai une coiffure de mort. Mes cheveux tombent de tous les côtés là. Et en fait, je ne trouvais pas de club de vélo. Du coup, pour l'instant, je ne l'avais pas inscrit et là, en fait, j'ai trouvé un club de BMX. Enfin, il y en a même plusieurs sur Cholet à partir de 3 ans. Ça veut dire que même Marceau, il m'a fait peur, je croyais qu'il buvait à la bouteille. Même Marceau, il peut en faire donc c'est super parce que lui aussi est très attiré par le vélo. Donc, du coup, Adam et Marceau, ils vont faire un essai BMX demain matin. Enfin, Marceau, c'est école de vélo, ce n'est pas BMX donc ça ne sera pas en même temps qu'Adam, j'imagine. Ouais. Et comme lui, il veut faire un essai rugby. Veux-tu accepter ce verre de menthe ? Merci beaucoup, je l'accepte avec grand plaisir. Ça y est, on est varié par un verre de menthe. Ouais, ouais, ouais. Donc après, il n'y a plus que Elsa où on attend en fait que le conservatoire nous donne une date pour ses tests d'entrée et puis si elle réussit ses tests, elle intégrera le conservatoire de danse classique de Cholet. C'est peu probable que ça arrive. Donc pour Elsa, on verra bien. Mais en fait, elle a voulu faire des cours de chant. Alors, soit on n'a pas trouvé, soit on a trouvé mais c'était super cher parce qu'en fait, on a trouvé à l'école de musique à Chemillet. Mais comme on n'appartient plus à la communauté de communes de Chemillet, c'est hors de prix. Du coup, au conservatoire, on s'est renseigné et en fait, c'est pas que des cours de chant. C'est des cours de chant plus des cours d'instruments. Donc du coup, ça coûte hyper cher. Et du coup, elle voulait reprendre la danse classique. Ça faisait un moment qu'elle en parlait déjà et puis elle me dit ouais, non, mais plutôt que de faire des cours de chant, je vais reprendre la danse classique. Et je lui ai dit bah oui, parce qu'en fait, la danse classique, quand elle en avait fait à Chemillet, ça coûtait hyper cher. Et de toute façon, à Chemillet, honnêtement, les activités sont hyper chères. Il n'y a que là, comme le rugby, je ne sais pas comment ça va coûter, mais c'est à Chemillet. Non, tu ne te dis pas. Ce qui ne m'arrange pas du tout en soi. Si ça se trouve, demain matin, on va aller au BMX et il va vouloir faire le BMX aussi. Donc on verra bien demain matin. Voilà. Merci, je voulais vous remercier quand même. Avant, je voulais vraiment, et c'est vraiment sincère, c'est... Je suis extrêmement touchée par les messages que vous avez laissés sur mon post YouTube. Vous êtes d'une bienveillance, honnêtement, qui me dépasse en fait. J'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser parce que partout sur les réseaux, je vois des rageux. J'en vois partout. Et honnêtement, depuis que j'ai fait du tri dans mes abonnés, il y a quelques mois de ça, bah en fait, toute ma communauté est bienveillante et c'est... C'est que du bonheur en fait. Ça fait du bien et c'est... C'est agréable. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à mon abonné Sophie qui va se reconnaître, Sophie Despas, qui en fait est venue me parler quand elle a vu mon post. en fait, elle m'a envoyé un message sur Instagram et elle n'est pas la seule. J'en ai reçu plusieurs des messages mais c'est vrai que comme celui-là était le premier, en fait, j'ai répondu et puis on a discuté et pendant que j'étais dans le bain, en fait, elle me parlait et enfin... Ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée parce qu'on ne se connaît pas. Je suis désolée, je vous fais passer d'un bras à l'autre mais j'ai l'impression de ne pas avoir de muscles. Mais... ça m'a touchée. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrée en vrai et j'en aurais vraiment très envie. Franchement, alors, elle me dit toujours qu'elle vient du Nord. Il faudrait que je lui demande d'où elle vient, Sophie. Si tu m'entends, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire d'où tu viens dans le Nord parce que si tu n'es pas loin de l'Oise, je pense que je ferai l'effort. Parce que quand je remonte, enfin après, si je remonte en voiture dans l'Oise, je ferai l'effort. Parce que je ne sais pas, il y a des personnes comme ça avec qui on a une affinité et Sophie, c'est depuis le début de la chaîne en fait, c'est l'une de mes premières abonnées, des premières personnes, enfin des premières... Enfin, je crois même que c'est la première abonnée avec qui j'ai discuté au tout début de ma chaîne. Donc ça fait plus d'un an et demi. C'est appréciable parce que c'est une fidèle en fait et ça fait chaud au cœur. Vraiment, moi je suis quelqu'un de très sensible, très... Et ça me touche, ça me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup Sophie parce que quelque part le fait d'avoir parlé en fait, enfin parlé, écrit, et bien ça m'a fait sortir de mon chagrin, de mon coup de blouse, de... Voilà, et c'est un peu ça qui m'a aidée à arrêter de pleurer parce qu'au début, j'avoue que j'avais beaucoup de mal. Donc, ça m'a fait du bien de parler. Donc, merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages parce que franchement, c'était super gentil. Je n'ai pas répondu à tout le monde, j'ai mis des likes parce que je vous ai lu, j'ai lu tous les messages mais je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Surtout aujourd'hui, j'ai eu une journée hyper chargée au final. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre gentillesse. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous dis du coup à dimanche pour un nouveau vlog. Et pour vous, à demain pour celui-ci. Profitez bien de votre week-end. Il va faire beau avant... A priori, on a encore beau cette semaine mais après, le mauvais temps revient. Donc, profitez-en bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501